Et bonjour les petits amis, on se retrouve pour la suite des aventures de The Oscars Online, Necrom. Dans le précédent épisode, nous avons presque fini, nous avons continué la quête, nous avons fait une calamité du destin, où le dénouement commence à se dénouer, ça se dit pas mais je dis ce que je veux. Du coup, on passe à la suite, hop, on passe sur Brest, du coup, pour ce qui est du familier, nous avons ce petit poney. Je me souviens plus son nom. Et les chances, on passe au poney sanguinaire, voilà, c'est ça. Et pour ce qui est de nos amis juste ici, on passe au guar fantôme d'ombre, non, pas du tout, au guar luise branchie pour moi, ce sera le guar œil d'or pour notre ami Brest. Bon, l'œil sanguinaire, c'est un poney normal. Ah putain, il a les yeux rouges, j'avais pas vu. Il brille en rouge mais... Seulement dedans ? Non, je sais pas, j'ai vu briller pendant deux secondes, j'ai dû rêver. J'ai fait une bêtise ? Pardon, l'habitude. Bon, dis donc, voyons, madame. Alors du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, on était avec la tenue du magistère Telvani, du maître magicien Telvani, c'est ça en passo, la tenue Manny Marco pour toi. Oh, ça le fait ! Oh non, franchement, ça le fait. Sur un mage, je trouve qu'elle est très classe, cette tenue. Elle est parfaite. Hop. Ensuite, nous étions... Ouais, le Guareuil d'or, c'est ça. Et du coup, on continue, c'est parti. Un savoir secret est interdit. Si terrible qu'Ermaüs Mora en a effacé jusqu'au souvenir. Mais à présent, Torvessar a retrouvé un infime fragment de ce souvenir depuis l'obscurité et nous pousse à nous en souvenir. Cela me chagrine, mais nous ne pouvons pas le laisser faire. Ermaüs Mora m'a envoyé vérifier l'intégralité du glyphique qui contenait la première partie du souvenir. Je l'ai vu, moi aussi. Vraiment, je... Je ne sais pas si cela me rassure. J'aimerais vous poser mille questions, mais la corruption qui ravage Apocrypha ne fait qu'empirer à chaque instant. Et Vermina est encore en liberté. Je ne sais pas quoi faire. Le reste de ce souvenir oublié est à l'abri dans deux autres glyphiques. Hum... C'est peut-être une occasion. Il faudra du temps pour que Vermina trouve ses derniers glyphiques. Cela nous laissera le temps de dissiper cette corruption et de rendre ses pouvoirs à Ermaüs Mora. Acceptez-vous de retrouver Couronne Suppurante pendant que j'essaie de localiser Vermina ? Je vais vous aider à trouver Couronne Suppurante, l'Eramil. Ce qui a commencé dans le Panopticon s'est répandu au-delà, dans les autres parties d'Apocrypha. Gaden et moi avons vu ses effets dans les rayonnages. Pendant que vous enquêterez sur la corruption de la coquillère du chiffre, je tâcherai de déterminer où se trouve Vermina. Que serons-nous sur cette corruption ? Nous savons qu'il s'agit d'un infâme mélange de rêves et de maladies développées par Couronne Suppurante, à partir d'idées fournies par Vermina et Péryite. Maîtresse Shelreni l'a aidée à parfaire le mélange, et son rite a décuplé sa puissance. La corruption cache Vermina et affaiblire Ermaüs Mora. C'est-elle autre chose ? Comme nous l'avons vu, elle rend les habitants d'Apocrypha fous et rend violent même les dédrahaliers. Scrut sentait la souffrance du royaume depuis Nirn. Ici, je crains qu'elle ne finisse par succomber à la même folie que les autres. Même moi, j'y suis sensible. Vous pensez que je suis en danger ? Non. Malgré votre statut d'agent du destin, vous semblez y résister. Explorez la coquillière du chiffre et essayez de trouver Couronne Suppurante, ou déterminez comment l'affliction se répand. Je vais tenter de trouver Vermina. Souvenez-vous, ils utilisaient des encensoirs dans le panopticon. Je vous accompagnerai. Après tout, on ne m'attend nulle part. Oh non, je voulais prendre en photo ce passage. Oh zut ! C'est super touchant. Bon du coup, on ressort. Enquêter sur la corruption. Allez. Pourquoi ce domaine se retournait-il contre nous ? Apocrypha souffre, et je sens... Pauvre Ul'Nan. Le chercheur est arrivé, l'a abattu et s'est envolé. C'est la première fois qu'ils attaquent notre campement. Les fameux goirs. Il s'est lancé à l'attaque, puis il s'est immobilisé. Je pense qu'il est malade. Un chercheur corrompu qui a tué un chiffre. Il est mort juste après, et il y avait l'encensoir pourri de Périte. Mon ami, la corruption empire. Occupez-vous de Scrut, je ferai ce que je pourrai pour l'Eramil. Et puis je vais faire pour vous aider, Scrut. Je... je ne sais pas. Mais la douleur, la cécité... Est-ce ce qui a poussé le grand oeil à se parer de ce royaume ? Et a laissé le rêve de Vermina l'envelopper pour échapper à la souffrance ? Vous pensez qu'elle aurait un rêve pour moi aussi ? Gaedain est un moine, il aura peut-être une idée. L'autre mortel ? Pensez que mon destin repose entre des mains si fragiles. Vraiment, partez ! Apocrypha n'est plus sûre, et je ne veux pas vous faire de mal. Attendez ! Une onde à peine perceptible sur les fils. Quelqu'un approche ! Y approche, Crut. Vos alliés souffrent enfin, mortel. Laissez-moi les aider. Cette corruption dépasse mes compétences, mon ami. Voyez ce que le Dremora nous propose. Vermina et Péryite sont allés trop loin avec leur corruption. Elles imprègnent jusqu'au cœur d'Apocrypha. Il suffit de regarder vos deux alliés pour voir le mal qu'elle fait. Je peux soulager leur souffrance, mortel. Vous travaillez avec Vermina et Péryite depuis le début. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? C'était une alliance d'intérêt. J'avais besoin de leur aide pour récupérer ce qui nous a été pris il y a bien longtemps. Hermaüs Mora a fait ce qu'il croyait juste. Tout comme moi. Je n'ai aucun désir de le punir pour avoir obéi à sa nature. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout ici, du coup ? Alors, que proposez-vous ? Je sais où se trouve, couronne supurante, et cela vous permettra de l'arrêter avant qu'il n'inflige des dégâts irréparables à ce domaine. Et je peux vous montrer où Vermina est partie. Je n'ai plus envie de partager ce souvenir antique avec elle ou Péryite. Pourquoi m'aider après tout ceci ? Parce que j'ai moi-même besoin d'aide. Je vous propose un échange. La fin du siège d'Apocrypha contre l'aide de l'élu du destin. Décidez-vous, mortel. Couronne supurante approche en ce moment même du cœur de ce domaine. Bientôt, il sera trop tard pour revenir en arrière. D'accord. Dites-moi où trouvez couronne supurante. Je vais indiquer un emplacement sur votre carte. Vous pourrez y ouvrir un accès vers l'endroit qu'Ermaüs Mora appelle le mythe. Ce ne sera pas un souvenir cette fois, mais bel et bien son emplacement réel. Vous pourrez alors arrêter couronne supurante avant que la corruption ne devienne irréversible. Très bien. Maintenant, aidez les Rami les Scrut. Nous devrons tous être de la partie pour atteindre le mythe. Laissez-moi soulager la souffrance de vos alliés. Je vois à nouveau. Allez-y, agent. Je vous rejoindrai sur place. Je ne comprends pas pourquoi ton hazard est là. Tout ce qu'il voulait, c'était récupérer un fragment. Ou alors, il a récupéré un truc que Vermina et ou Périte possédaient. A voir. A voir, à voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Aidez-moi, agent. Je peux aligner les fils grâce à votre capacité d'élu du destin. Touchez chaque fil tour à tour. Des mortels qui manipulent les fils même du destin. Il est étonnant qu'Ermaüs Mora ait placé un tel pouvoir entre vos mains. Il doit véritablement tenir à nous cacher les crimes qu'il a perpétrés il y a si longtemps. Si nous devons nous entraîner, je dois savoir ce que vous cherchez vraiment. Je pensais mes intentions limpides. Je cherche à restaurer ce qu'Ermaüs Mora a effacé de l'existence dans un lointain passé. Les souvenirs que j'étais seul à supposer réel en raison du rêve qui me hantait. Les souvenirs que j'étais seul à supposer réel en raison du rêve qui me hantait. Pourquoi pensez-vous que ce rêve était si important ? Parce que les Daedra ne rêvent pas. Et ce rêve-ci était constant, nuit après nuit. Une vision d'une statue de Vermina et le regard omniprésent d'Ermaüs Mora. J'ai d'abord cherché l'aide du Prince des Rêves pour comprendre de quoi il s'agissait. C'est ainsi que vous avez collaboré avec Vermina et la famille cachée ? Bien sûr. Mais Vermina n'a rien pu m'apprendre sinon que Péryd et elle semblent partager une infime conscience du même souvenir. Cela nous a réunis. Nous avons mis nos ressources en commun et préparé la récupération de ce souvenir volé en apocrypha. Mais qui êtes-vous ? Vous n'avez pas de clan et Ermaüs Mora a dit que vous étiez invisible. Un invisible. Je ne peux pas répondre à ces questions. Je n'ai aucun souvenir d'une vie avant la perte de mon clan. Je ne sais même pas d'où je venais. Il me manque une partie de mon passé, une partie de moi-même. Et je n'aurai de cesse de l'avoir récupérée. Une partie du souvenir est revenue. Mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est ça qu'il veut en fait. Là je le comprends. Torsar en fait est lié à ce souvenir. Il veut comprendre ce qui s'est passé. Il n'est pas foncièrement mauvais. Il veut juste comprendre. Enfin c'est ce qu'il me dit est vrai. Il a l'air sincère. Il n'avait aucune raison de... Sauver les Ramilles, oui. Mais sauver Scrut, il n'avait aucune raison. Peut-être juste pour gagner notre confiance, je ne sais pas. Nous y sommes presque. Aidez-moi à aligner le portail. Tu ne vas pas t'énerver en voyant Thor Vezard, c'est bon ? Alors j'espère qu'il va rester pour que je puisse refaire la photo. La corruption fait des ravages dans mon domaine, élu. Le soulagement que j'ai ressenti en me libérant du rêve de Vermina m'a déserté. Mon lien avec Apocrypha, ça me nuise. Et cet immonde poison m'affaiblit. Le grand œil est aveugle. Est-il quelque chose que je puisse faire ? Si Vermina continue d'échapper à mon regard, j'ai vu le chien de Périhyte entrer dans le mythe avant que ma vue ne s'obscurcisse. Il répand sa corruption dans les fondations de mon domaine. Si Apocrypha succombe, cela entraînera toute la réalité. Nous allions entrer dans le mythe pour éliminer Coinsupirante. Parfait ! Une fois à l'intérieur, vous deviendrez mes yeux. Je ne pourrai pas vous aider directement, ni vous montrer où trouver les envahisseurs. Dorvzhar a dit qu'il pourrait nous y aider. Dorvzhar ! Je m'en souviendrai. J'appelle ceux dont le destin est lié au vôtre, élu. Il n'y a qu'ensemble que vous pourrez sauver la réalité. Vous ai-je dit à quel point je déteste la téléportation ? Vous avez tendance à accumuler des compagnons bien étranges. Le chemin du mythe vous attend, mortels. Ne nous attardons pas. La corruption me menace toujours, mais je ne me détournerai pas de mes obligations. J'ai commencé ce périple avec vous. Je compte aussi le terminer avec vous. Mais nous ne devons pas sous-estimer le danger. Si Scrut ou moi devions succomber, demandez de l'aide à Dorvzhar. Vous avez donc confiance en Dorvzhar à ce point, l'Eramille ? Bien sûr que non. Il y a quelque chose d'inhabituel chez ce Dremora. Notamment le fait que celui qui sait est incapable de détecter sa présence. Mais Dorvzhar attend quelque chose de vous. Gardez-le à l'esprit. Ce n'est pas simplement à cause de l'effet de la corruption ? Peut-être. Mais celui qui sait semble croire que cela va plus loin, et je suis du même avis. Il faut continuer d'enquêter sur Dorvzhar. Mais plus tard, une fois que la réalité ne sera plus en danger. Souvenez-vous de ce qu'Ermaüs Mora vous a dit. Pensez au Livre Noir. Savez-vous comment je peux utiliser le Livre Noir ? Exactement comme Mora vous l'a dit. Utilisez-le quand vous aurez besoin de sa force. Mais ne plongez pas votre regard trop profondément dans ses pages. Je sais d'expérience ce que lire de telles connaissances peut faire à un esprit mortel. J'aimerais que Gaden n'ait pas insisté pour nous accompagner. Vous inquiétez pour le curé, Gaden ? Je me soucie de tous mes alliés, mais oui, la sécurité de Gaden m'inquiète. Je crains que son cœur ne soit trop pur, trop inexpérimenté pour survivre à ce que nous allons vivre dans le mythe. Si j'échoue, protégez-le, Agent, s'il vous plaît. Vous êtes certaine que vous êtes d'attaque, Scrut ? Je n'ai pas le choix, mortel. Le Grand Oeil ordonne, et j'obéis. Et puis ce que Thor Vsar m'a fait semble repousser les pires effets de la corruption. Du moins, pour le moment. Lorsque je me suis en train... On dit souvent que les morts n'ont plus rien à craindre. En ce cas, d'où vient ce sentiment d'effroi qui m'éteint ? Enfin, tant que vous aurez ma pierre d'âme sur vous, je vous suivrai. Même si nous marchons certainement au devant de notre mort. Ça t'est déjà mort, donc c'est bon. Vous pensez vraiment que nous sommes condamnés, Meld ? En vérité, je n'en sais rien. Je vous ai vu accomplir des exploits incroyables. Et Hermaüs Mora a confiance en vous. Mais nous allons plonger dans le mythe. Affronter les champions de deux princes ennemis. Voir les princes eux-mêmes. Tout ceci n'est pas dans mes habitudes. Vous pensez que nous devrions faire demi-tour ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le destin de la réalité est en jeu. Ce n'est pas le genre de choses dont on peut se désintéresser. Pas tant que nous aurons la moindre chance de préserver l'existence. Non, je ferai de mon mieux pour vous aider. L'esprit d'un magistère Telvani et son corps d'emprunt. Que voulez-vous dire à Hermaüs Mora quand il... Que voulez dire... Que voulez dire Hermaüs Mora quand il paraît d'utiliser le Livre Noir ? C'est une excellente question. J'ai dû employer de nombreuses protections pour tout juste effleurer cet objet sans me retrouver emporté en Apocrypha. Mais si le prince du destin dit que vous pouvez l'utiliser dans le cadre de votre mission, croyez-le sur parole. Il n'a aucune raison de vous mentir. Lorsque je me suis embarqué dans cette quête avec vous, je ne m'attendais pas à travailler avec des dédras et encore moins à traverser le cœur d'Apocrypha. J'admets que j'ai peur, mais je vous suivrai. Je vous en donne ma parole. Allez, Ramil, et à vous. Et elle ne vous oblige à faire ceci, Gadaïn. Vous me proposez une voie de repli ? Merci, mon ami, mais ce ne sera pas nécessaire. J'ai promis à l'abbé que je récupérerai le Fulcrum Obscura et Torve Sar m'a assuré que Couronne Suppurante détenait cette relique. Est-ce la seule raison ? Eh bien, comment pourrais-je refuser de sauver la réalité ? Ou abandonner les Ramil. Tant que la corruption la menace, il lui faudra quelqu'un sur qui s'appuyer. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Ouais, mais tout, tout va bien, n'inquiète pas. Quelle étrange collection d'alliés pour une personne aussi formidable que vous. Vous pouvez me compter dans leur nombre. Du moins, jusqu'à ce que nos chemins divergent à nouveau. Je suis prêt à entrer dans le mythe dès que vous serez disposé, mortel. Pourquoi Emmaüs Mora ne sentit pas votre présence, Torve Sar ? Le prince du destin a ses secrets, et moi les miens. Mais la vérité, c'est que je l'ignore. C'est l'une des choses que j'aimerais apprendre lorsque je récupérerai le souvenir volé dans notre lointain passé. Pensez que ce souvenir vous concerne ? Je pense que le souvenir perdu nous concerne tous. Mais oui, je pense qu'il revête une importance particulière pour moi. Je ne peux émettre que des suppositions, mais cette ignorance me pousse à révéler ce qui a été caché. Coute que coûte. Alors j'aimerais faire un truc. Elle est sérieux ? Ah, je suis obligé d'avoir tel angle avec elle. Quelle étrange collection d'alliés pour une personne aussi formidable que vous. Vous pouvez me compter dans leur nombre. Voilà. Allez. Je ne peux pas changer l'angle de l'Eramine. J'aurais voulu une photo avec tout le monde, mais... Tant pis. Le lieu interdit situé sous les profondeurs de la mer de Sany, le mythe où l'endroit où Hermannus Mora a conçu Apocrypha. Ah, carrément. C'est intéressant. Désactivez les manufactures de couronne supurante et la corruption se dissipera. Brisez le cristal monérique qui les retient dans le mythe. Sauvez Apocrypha pendant que je poursuis Vermeilla. Venez, Gadem. Prenons le portail occidental et laissons l'oriental aller à mille et à l'élu du destin. Bonne idée, Scrooge. Venez par ici. Il y a un truc. Non. On y va. On y va. Le mythe semble inconnu, mais je sens une immense frustration qui sortent sur notre droit. C'est sûr. Les feux, je suis un courage pour vos formes. Ah. 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 Non. Il n'a rien de maléfique ta crotte. C'est maléfique ça oui. Moche. Il y a des morts de partout. Tentaculaire. Tentez le flux du destin parcourir votre corps. Essayez d'avance. Allô ? Ce déficit de corruption est détruit. Retournons du côté occidental. La couronne supurante a dû briser le passage. Ce sera facile à rectifier. Vous m'en demandez plus d'efforts que je n'aurais cru. Je sens qu'il y a un problème. L'Eramine ne peut pas continuer sur ce rythme. La corruption l'épuise. Et nous y voyons. Voici l'élu du destin. Sans doute pour nous narguer. Par ici. Nous avons besoin d'aide. Mais où est l'Eramine ? La derrière elle se repose. T'inquiète pas. Elle va bien. Ouhlala ! Ohlala ! Qu'est-ce que c'est que ce salope ? Ah j'ai que voir Slender quand j'en ai un coup Ah quel bon salope C'est gentil J'ai voulu annuler mais j'ai pas vu J'ai pas eu le temps Ah c'est pas beau Oh Aller 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 Wouhou Parfait Oh qu'est-ce qu'il m'a mis par terre Non mais il faut aller où là ? Il faut aller par là ? Ah non il faut grimper encore Ben voilà je me disais qui posait qui Ben je me posais la question mais Le jeu me permettait pas de demander donc Je vous avais mon vieux Autre seconde Excusez moi Je ne fais que passer Vas-y On va bien saluer Approchez mon ami Approchez mon ami On y arrive C'est dégueulasse Trop de morts là Ouh j'ai un petit lag Il a été bien visible Dis donc celui-là Ah Non Allez C'est bon Voilà C'est bon Et nous y voilà Ah De l'air Aller Chrétien H Cat Dใช De l'air Dく Contrí Jo Ce jeu de l'île c'est souvent simple. Voila. Tu m'étonnes. Oh mais je n'avais pas une rapport pour qu'info. Que les ancêtres soient loués, vous allez bien. Je vous laisse faire mon travail. Je vais aider Torbesar avec Verminam. Le pouvoir que je sens devant nous, ça doit être Verminam. Torbesar me dit que le destin vous a choisi. Eh bien, c'était un piètre choix. Il est temps de mourir, mortel. Dermina himself. Bon, je sais qu'on n'est pas dans son plan, mais... Ah oui, j'avais oublié. Je ne suis pas seul. Il est la Khajiit la plus insolente de Tamriel avec moi. Tch. Du coup, il n'y a pas de chaussettes ! Votre pape est comme un enfant. J'ai cruiser les cauchemars de Verminam pour alimenter ma figure automatique. Ah ouais j'ai là là ! Je vais vous dire un peu automatiques pour trcompagnement. Alors pour le pistolet, on risque l'un. Et il est la Khajiit la Khajiit la Khajiit la Khajiit la Khajiit la Khajiit la Khajiit, Je reprendrai ce que le destin m'a volé. Vous avez décrié mon enclave mortelle ? À présent, affrontez un véritable cauchemar. J'ai vu le dire. J'ai vu le dire. J'ai vu le dire. Alors affrontez-moi sous un véritable fort. Nous n'avons plus le choix. Utilisez le livre noir. La bagueille de Mora ne peut rien contre moi ! Non. Mais elle m'a aidé à localiser un intrus déplaisant. Je suis là, élu. Déchaînez mon pouvoir à votre guise. J'ai pu faire tout ce qu'il est en train. Oh, c'était sympa, mais je m'attendais à un truc plus épique. On a mal entendu en plus les voix. Je vous ai aidé à sauver Apocrypha et vous m'avez aidé à entrer dans cette crypte. J'ouvrirai ce glyclic pour récupérer la deuxième partie du souvenir perdu. Torvazar, il nous a abusés, tous les deux élus. Sortez du mythe et parlez-moi. Je sens que Torvazar, il va être dans le DLC. On va sans doute rejoindre, je ne sais pas, Vermina. Il voudrait se venger, je pense. Vous devons parler de ce qui s'est produit, élu. Ah, pourquoi je n'ai pas le... Le chien galeux de Perillith est vaincu. Vermina a été expulsé. Bravo, mortel. Le destin a bien choisi lorsqu'il vous a élu. Mais Torvazar a acquis le deuxième glyphique. Il s'est enfuyé avec. Ce qui s'est produit est ce qui devait se produire. Tous les avenirs potentiels condensés en un point unique du temps pour rendre un instant du destin absolu. C'était inévitable. Torvazar peut échapper à toute détection, même celle de mon regard omniscient. Quel genre de rémora est-ce ? Bien que je sache tout, j'en suis réduit à spéculer. C'est étrange, mais je trouve cela rafraîchissant. C'est en rapport avec le souvenir oublié. Mais à moins de regarder dans les glyphiques, j'en ignore les détails. Et maintenant, permise-moi ? Je dois réparer mon domaine. La famille cachée est encore présente. Mais sans ces chefs, ce n'est qu'une gêne mineure. Vous, en revanche, restez l'élu du destin. Retournez auprès de vos alliés à la coquillère du chiffre. Le moment venu, vous trouverez Torvazar et l'éliminerez. Très bien, je rentre à la coquillère du chiffre. Ne désespérez pas, élu. Grâce à vos efforts, ni Vermina, ni Péryth n'ont obtenu le souvenir perdu. Et la réalité est sauvée. Il est regrettable que Torvazar ait vu une partie du secret, mais ce n'est pas une catastrophe. Et maintenant, retournez à l'étude de l'Eramil, dans la coquillère du chiffre. Je croyais que vous m'aviez choisi pour empêcher que ce genre de choses ne se produisent. Le destin vous a choisi pour sauver Apocrypha et préserver la réalité. Vous avez accompli tout cela, et même davantage. La destinée a suivi la trajectoire que j'avais prédite. Cependant, nous n'en avons pas encore terminé. Vous avez encore un rôle à jouer avant d'avoir rempli votre contrat. Mais si Torvazar et moi avons vu une partie du secret, pourquoi la réalité ne s'effondre-t-elle pas ? M'auriez-vous menti ? Le prince du destin ne ment pas. Deux êtres se souviennent à présent d'une petite partie d'un tout plus vaste. Il vous reste du temps pour corriger cela, avant que le souvenir ne se répande. Mais de personne, c'est déjà dangereux, n'est-ce pas ? Le danger est présent à chaque coin du destin élu. Telle est la nature de l'existence. Mais l'entièreté de ce qui a été caché dans le passé lointain reste dissimulé. Les fils qui sous-tendent la réalité s'éliment, mais ne rompent pas encore. Nous pouvons encore sauver la réalité. Retournez à la coquillère du chiffre. Nous nous reparlerons plus tard. Allez, ventre à terre ! C'est parti. Voilà. Hop. Bon. Mais c'est là-dessus, mon avis, que va se conclure le chapitre. Il va y avoir une dernière quête pour le grand final avec tous les alliés. À tous les coups, il connaît dans le genre. Comme d'habitude. Agent, je me réjouis de vous voir sains et saufs. J'ai hâte d'entendre le récit de votre rencontre avec Vermina. Oh, laissez-moi. Nous avons vaincu Vermina. Je n'ai pas pu vous voir battre la Tissreve ! Quelle injustice ! Alors, nous pouvons souffler un moment ? Ah, mon ami, vous faites une mauvaise mine. Quelle terrible nouvelle allez-vous annoncer à l'Eramil ? Que s'est-il passé après que vous ayez franchi le portail, Agent ? Scrut nous a dit que celui qui sait était à nouveau présent dans son domaine, mais, hormis cela, nous ne savons rien. J'ai utilisé le Livre Noir pour aider Hermaüs Mora à expulser Vermina hors d'Apocrypha. Bien sûr. Il avait besoin de vous pour rejoindre Vermina. Le guider là où elle rodait parce qu'elle était cachée dans le corps de Maîtresse Shelrenny. Et le deuxième glyphique ? Le deuxième souvenir est-il en sécurité ? Torvessar a atteint le glyphique avant moi. Il l'a pris et s'est enfui. Malheureux, mais pas dramatique. Maintenant qu'Ermaüs Mora a recouvré tous ses moyens, il pourra trouver Torvessar et nous débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. À moins que... Torvessar a-t-il encore un moyen d'échapper à celui qui sait ? Même sans la corruption de couronne suppurante. Oui, mais Ermaüs Mora a dit que tout ce qui devait se produire s'est déroulé comme il l'avait pré-dit. La nature de Torvessar n'est semblable à aucun autre Dremora que je connais. Il nous a aidés pour s'aider lui-même. Mais je l'ai cru lorsqu'il disait ne pas vouloir nous nuire. Il ne se rend tout simplement pas compte du danger que ce souvenir présente. J'imagine que nous allons devoir le retrouver. Nous avons le temps. Il faudra un moment pour que Torvessar ne puisse accéder à ce glyphique. Alors prenons un instant pour nous souvenir de tout ce qui a été accompli. Tout ce que vous avez accompli, agent. Vous avez vaincu couronne suppurante, expulsé Vermina et sauvé Apocrypha et donc Nirn. Prenez ceci. Celui qui s'est insiste pour que vous acceptiez cette récompense. En attendant... En attendant, on arrête là. Voilà. Du coup, les petits amis. J'espère que cette petite vidéo sur The Oscars Online Necrom vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi que petit j'aime. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos sur les petits amis. Sous-titrage Société Radio-Canada